Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mission de vie. Mission de vie, mission d'âme, on en entend beaucoup parler de la mission de vie, on en entend parler à travers du coaching, à travers de la spiritualité, à travers l'âme, à travers toutes les vidéos de motivation que l'on peut trouver, à travers l'énergie dans l'énergie du cœur, et toutes ces approches sont justes en fait, c'est-à-dire qu'elles sont toutes vraiment dans cet alignement à soi-même, mais si on les prend séparément, et bien on va remplir une étape et non pas toutes. Alors pour moi il y a la mission d'âme et la mission de vie, je ne les sépare pas vraiment mais je les distingue quand même, c'est-à-dire que la mission d'âme c'est vraiment cette mission d'incarnation, un petit peu je dirais le contrat, pourquoi est-ce que vous avez pris forme dans ce corps, dans cet endroit, dans cette ville, avec cette famille, et avec cet environnement avec lequel vous avez composé toute votre vie, vous y enfermer, en sortir, vivre des expériences, etc. Donc il y a vraiment cette mission d'âme, il y a une mission d'âme qui est aussi donc d'incarnation, cette mission d'incarnation, avec une mission d'âme qui va être peut-être un peu plus pure, qui va être par exemple de plutôt développer le lien aux autres, la communication, d'autres missions d'âme qui vont être d'être beaucoup plus au service de l'autre, d'autres missions qui vont être d'emmener le monde vers plus de technologies, ou plus de conscience, plus de nature, des choses comme ça. Voilà, là c'est la mission la plus pure, qui est plus élevée, et qui reste un petit peu floue dans notre esprit en tant qu'être humain incarné, évidemment, parce qu'on se dit, ok c'est bien joli tout ça, mais j'en fais quoi ? Et donc on en arrive à la mission de vie, et là on se rend bien compte que même si la mission de l'âme c'est par exemple d'éveiller les consciences, la mission de vie peut évoluer tout au long de la vie. On a tous eu plusieurs vies dans une seule vie, on est d'accord. Donc nous avons tous traversé des étapes, changé, évolué. Donc dans ces vies-là, dans cette vie-là, dans la vie que vous incarnez en tant qu'être humain, et bien vous allez pouvoir mettre en place cette mission d'âme de différentes façons. Si par exemple, votre mission d'âme est d'éveiller les consciences, je reprends le même exemple que tout à l'heure. Et bien vous pouvez très bien être par exemple un enfant terrifié la nuit parce qu'il voit tout, les entités, les énergies qui passent, les élémentaux, les petits monstres qui grimpent au rideau, etc. Incarner dans une famille où il n'y a que des scientifiques, la preuve par ce qu'on voit, et donc c'est vraiment, ça suffit, mais non, il n'y a pas de monstres dans ta chambre, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est tellement puissant chez vous en tant qu'enfant que vos parents vont finir par se dire, bon, il y a peut-être quelque chose, peut-être qu'on va ouvrir un peu le champ des possibles, et l'enfant va éveiller la conscience de ses parents comme ça. Première mission de vie, être un enfant terrifié la nuit. Deuxième mission de vie, d'éveiller les consciences, peut-être être un enfant qui passe sa scolarité en tant qu'objecteur de conscience, jamais d'accord avec ses professeurs, toujours à poser des questions qui vont mettre à mal la logique des professeurs, être particulièrement agité, peut-être un peu HP, TDAH, etc. Et puis, forcément, ces professeurs vont devoir ouvrir leur champ des possibles et leur conscience pour, entre guillemets, gérer cet enfant particulier. Troisième mission de vie, de vie incarnée, et bien, décide de travailler dans une association humanitaire et écologique, par exemple. Et donc, part dans des combats pour faire prendre conscience aux gens qu'il ne faut pas gaspiller l'eau, que ça ne sert à rien de faire pipi dans de l'eau propre, que voilà, bon. Et puis, un jour, découvre vraiment beaucoup plus le monde spirituel et décide d'éveiller les consciences à travers des conférences, écrire un livre, etc., etc. Bon, vous voyez bien qu'il y a eu plusieurs missions de vie en lien avec la même mission d'âme qui était d'éveiller les consciences. Voilà comment moi, je distingue la mission d'âme, la mission de vie. Pour autant, le fil rouge de tout ça reste l'éveiller des consciences. Et donc, pour permettre de prendre conscience, justement, de qui l'on est, de cette source, de cette énergie, et de pouvoir la mettre en pratique, eh bien, j'ai créé deux ateliers. Le premier, qui est découvrir sa mission d'âme, et où on va aller travailler avec l'énergie, avec notamment l'énergie des anges, pour aller découvrir quelle est cette mission supérieure qui nous habite, qui vous habite, parce que moi, je connais la mienne. Et donc, dans cet atelier, vous suivez tout un processus avec les anges qui va vous permettre de découvrir, donc, ce but de l'âme, cette mission pure, ce fil rouge qui vous emmène systématiquement. Et puis, j'ai fait un deuxième atelier, qui est un atelier beaucoup plus sur la mission de vie. Et là, je vous invite à aller voir cet atelier, parce qu'ensemble, je vais vous emmener, pas à pas, avec des petits exercices de neurosciences, avec des petits exercices de coaching, avec des passages de visualisation. On va travailler l'énergie, la conscience, la prise de conscience, le ressenti, et évidemment, le passage à l'action, pour aller vraiment s'aligner avec sa mission de vie. Donc, c'est un atelier qui dure deux heures, en groupe, sur lequel on va travailler, évidemment, à s'aligner avec soi, avec sa mission de vie, et sa mission d'âme. Je vous invite à aller sur le site www.berangermuser.fr pour aller voir le descriptif de cet atelier, voir aussi tous les autres ateliers que je vous propose pour cette année 2022-2023, qui sont les ateliers du vendredi soir, et où vous allez pouvoir avancer, évoluer, prendre conscience, progresser, petit à petit, sur la découverte de vous, votre développement personnel, votre conscience personnelle, votre amour personnel, et votre confiance en vous. C'est l'objectif. N'hésitez pas à aller voir ces ateliers, parce que vraiment, c'est ce qui va permettre de faire le lien entre votre mission supérieure et comment vous pouvez l'incarner dans ce monde. Parce que le but, c'est bien gentil de connaître sa mission d'âme, mais comment je l'incarne concrètement ? Qu'est-ce qui est possible pour moi où j'en suis aujourd'hui ? Comment est-ce que je peux aller vraiment toucher du doigt ce qui est fait pour moi en déblayant les peurs, en déblayant les croyances, en allant pleinement dans mes valeurs et dans ma conscience ? Et ça, c'est quelque chose qui est quand même juste magnifique, de voir à quel point on peut incarner, acter, et créer le monde pour lequel on est venu s'incarner. N'hésitez pas à aller voir tout ça www.berangeramuseur.fr et moi. Je vous retrouve avec grand, grand plaisir pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501